Musique Et c'est le monde dont on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aspect de Mass Effect sur PC La dernière fois nous avons fini Terum et on nous a récupéré à l'Irad Sony Nous allons tout de suite commencer en allant sur Virmir Enfin Virmir pardon Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui Virmir où es-tu ma petite ? Ah Virmir, te voilà ! Dans Centrie-Oméga Je n'ai pas fait le tour des planètes, on va voir ce qu'elles ont à analyser S'il y en a bien entendu Sinon on ira tout de suite sur Virmir Ah oui il y en a Donc Preschilia, qu'est-ce que tu as ? Rien Chlore au plomb Rien Rien non plus Némata Goral Goral Jaffor Non plus Donc nous allons tout de suite sur Virmir Oh elle a l'air belle, on dirait une plage un truc comme ça Un truc paradisiaque Donc nous avons débloqué Liara Mais c'est pas grave parce qu'on va garder quand même Garus et Ali Non on va faire Ali Garus et Liara pour une fois Ouais Commandant Je capte un signal Ça doit être une équipe d'infiltration galarienne Visez un peu ces tours de défense Larguel Mako, on fonce dans le tas et on s'en charge Ah oui j'ai déjà vu cette zone Vous allez passer sous leur radar commandant On a le champ libre commandant Restez hors de portée et continuez les manoeuvres d'évitement jusqu'à ce que j'ai éliminé ces tours anti-aériennes Je connais la procédure Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS Terminé Alors on a deux points à mettre On va se mettre là dedans Là dedans Premier secours non merci j'ai déjà ce qu'il faut On va mettre un peu en déchirure J'ai envie de débloquer la singularité Voilà On met tous les points en déchirure En barrière Et les derniers points seront en staze Enfin non attendez Voilà Tadam Donc j'ai full point conciliation Ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre son casque Voilà On va lui mettre quelques petits Euh Quelques pits Mods Pisseurs de combat Stat aux canons Là Je mets un peu notre tout et n'importe quoi Donc ça fait le coup Et voilà Et voilà Oh la qui est bon Ah oui c'est loin Ah ouais quand même Ah ouais quand même Bon on y va Donc j'espère que le son est bon Que tout est bon quoi Ok Allez Tout plein de drones J'étais touché pourtant What ? Voilà Il est au dessus de moi en fait C'est pour ça que j'arrivais pas à le toucher Il est au dessus de moi en fait C'est pour ça que j'arrivais pas à le toucher Allez ouste Des objets dans l'inventaire Ah on commence à avoir des objets un peu plus forts là C'est bien Voilà Voilà Non mais il reste plus grand chose Ouah Trois de souris Voilà Ok Ok Oh il y a un gros ennemi là bas on dirait On descend On va aller les tuer On descend On va aller les tuer Ok Ah c'est un stalker Ça vole Allez 온 va le des On va le pirater Fils de précision ok donc là on commence à avoir des équipements vraiment beaucoup plus fort ça se voit qu'on se rapproche de la fin donc là ouais à peu près à l'est grand max 2 3 heures de jeu et on a fini normalement cette planète devrait se faire en moins de 30 minutes c'est que de la route du mako donc il n'y a pas grand chose d'autre à faire en colossal allez on répare tout ça il faut que j'attende qu'il se répare donc je suis obligé de les attaquer à distance j'ai pas le choix voilà il a tenu au max en plus ouais très bientôt alors qu'y a-t-il par là enfin c'est ouais on va d'abord lui par là parce que c'est un nex on va sûrement trouver un colossal get c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça on recharge c'est chaud au pire j'ai réussi à passer on va pas tout faire on va monter par là j'allais pas me refaire le colosse guette je voulais pas risquer de mourir ça c'est bien voilà c'est ici il y a du tonnerre dans le jeu la voie est libre commandant en approche de la base galarienne terminé attendez merde euh non non stress de nouvelles armes qui sont moins fortes tarnedo les portes sont ouvertes on est à la moitié du chemin hop plus de la moitié du chemin ça va on a bientôt fini voilà ah c'est le remandie ça je crois que c'est un vaisseau guette on remonte on va l'ouvrir les portes on a tout au fond encore une fois on va l'ouvrir les portes on a tout au fond encore une fois la voie devrait être dégagée elles ont disparu les deux ? ah ouais elles sont plus là bonjour mes petites mademoiselle ah elles sont restées au véhicule j'aurais pas décidé de ne pas bouger pourtant bon pas grave allez allez ah ouais j'ai déjà vu cette zone enfin en beaucoup plus petit mais c'était dans l'arène encore du phoenix je sais pas depuis combien de temps on filme mais ça doit faire 10 minutes seulement donc on va continuer encore le normandie s'est posé dans la base et on dirait qu'on est cloué au sol le capitaine galarien vous expliquera tout à votre arrivée je crois qu'on a toujours toujours pas vu de personnes galariennes à moins que ce soit eux les galariens enfin peut-être qu'on a déjà vu des galariens attendons faut que je revois leur tête ah si on l'a déjà vu c'est vous le responsable ici quelle est la situation je suis le capitaine kira unité spéciale du 3 vous et vos hommes vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération vous avez alerté tous les canons antiaériens à 15 km à la ronde et qu'est-ce qu'on fait en attendant on reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au conseil c'est nous les renforts quoi c'est tout c'est toute une flotte que j'avais demandé la transmission était incompréhensible on m'a envoyé enquêter c'est justement ce que nous sommes censés faire ici et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes qu'avez vous découvert la base d'opération de sa reine il a établi un centre de recherche ici mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes sa reine est là vous l'avez vu non mais ses guettes sont partout et les communications que nous avons intercepté semble confirmer sa présence ce centre lui appartient aucun doute là-dessus qu'est-ce que sa reine prépare à ce qu'il semble il utilise ce centre pour créer une armée de krogan comment c'est possible apparemment sa reine a découvert un remède au génophage un remède au génophage quel intérêt le génophage a mis un terme au problème krogan après la rébellion nous avons inoculé le génophage à la population krogan pour l'empêcher de se multiplier sans lui plus rien n'empêchera les krogan de déferler sur la galaxie et ces krogan là sont à la botte de sa reine comme si les guettes ne suffisaient pas avec une armée krogan sa reine serait quasiment invincible absolument nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme le détruire hors de question mon peuple est au bord de l'extinction ce remède pourrait le sauver si le remède quitte cette planète rien ne pourra plus arrêter les krogan je refuse de répéter les erreurs du passé nous ne sommes pas une erreur j'espère qu'il ne posera pas de problème on a déjà bien assez de progan sur le dos il se tiendra à carreau comptez sur ravi de l'entendre commandant mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque laissez nous un peu de temps d'accord allez-y capitaine je repasserai plus tard ce ne sera pas long commandant au fait si vous avez besoin de matériel allez voir le commandant rentola il est dans une détente à côté ok 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 on dirait que les choses se compliquent sérieusement ouais mais c'est surtout vrai que ce qui m'inquiète à mon avis il est à deux doigts de disjoncté vous pensez que je devrais aller lui parler ça pourrait le calmer ou le faire exploser au choix allez-y avec des pincettes je ferai attention mais tenez-vous prêt juste au cas où pas besoin de me le dire je suis inquiet au sujet de Vrex vous croyez qu'on peut toujours lui faire confiance le combat qui nous attend m'effraie mais je sais que sa reine doit être stoppée bienvenue humaine je suis le commandant rentola mais il n'y a pas grand chose alors j'ai mieux j'ai mieux j'ai une licence tiens nice il faut que j'aille pour Vrex c'est ça c'est des tirs de qui ça ? je suis en plein briefing avec mes hommes je vous suggère d'en faire autre chose c'était des tirs ou ? ça fait trop longtemps que je suis en mission même ma propre couvée ne me reconnaitrait pas allez c'est pas possible Shepard s'il y a un remède au génophage on ne peut pas le détruire je comprends votre colère mais nous savons tous deux qui est notre ennemi c'est à Saren que vous demanderez des comptes c'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple il va falloir m'aider Shepard au point où j'en suis mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis ce n'est pas un remède c'est une arme et si Saren parvient à l'utiliser ce n'est pas à vous que ça profitera ni à nous mon peuple est déjà condamné à ce stade la prudence est un luxe jusqu'ici je vous ai été loyal vous en avez fait plus pour moi que ma propre famille bon sang mais si vous voulez que je continue à vous suivre je dois être convaincu que c'est pour une cause juste Vrex ces Krogan ne sont pas votre peuple ce sont les esclaves de Saren ils les utilisent c'est ce que vous voulez pour votre espèce ? non nous avons été les instruments du conseil autrefois et pour nous remercier d'avoir éradiqué les rachnis ils nous ont stérilisé je ne pense pas que Saren fasse mieux très bien Shepard vous marquez un point je n'aime pas ça mais je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre juste une chose quand on trouvera Saren je veux sa tête en fait là j'ai réussi à je vais vous expliquer un peu j'ai réussi à le convaincre euh enfin normalement j'aurais du l'affronter et quand j'ai fait des quêtes annexes pour retrouver déjà l'armure de son grand-père euh il a assez confiance en moi il a assez confiance en moi pour ça donc euh je n'aurais pas à le défoncer alors qu'est-ce que je cherche moi ? il n'y a rien si c'est dans les quêtes que je cherchais voilà le plan de Saren ça ok eh bien nous allons nous arrêter là c'est une petite vidéo mais c'est pas grave donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne c'était TheSdead pour la gentille bonne HD passez une bonne journée et une bonne soirée et vive les jeux vidéo !